Yo les amis c'est Jody King j'espère vous êtes tous bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo avec une petite équipe sympathique dans chaque grand championnat les cinq grands championnats une équipe ligue a une équipe pl une équipe ligue 1 une équipe série a et une équipe bundes pour vraiment pas trop cher et pour bien commencer fut 22 donc on est parti les amis avec la première équipe l'équipe de ligue 1 donc dans les buts les amis Paul Lopez voilà gardien à 82 Marseille franchement c'est pas mal donc voilà en défenseur droit Klaus les clous le dd de lance donc il est dld normalement donc il sera pas mal pas mal de vitesse donc je pense que soit lui soit traoré de rennes les amis vous avez soit l'un soit l'autre en défenseur gauche vous avez camara donc de nice qui est toujours aussi fort ou alors vous avez Nuno Mendes le nouveau DG du Paris Saint-Germain qui sont à 85 88 de vitesse donc voilà pour les deux latéraux ça va aller assez vite en défense centrale j'ai mis Denayer Alvaro donc un joueur assez rapide comme Denayer il n'y a pas encore la carte de Boateng sinon Boateng ça peut être une bonne alternative Denayer Boateng j'ai mis Alvaro également pour même s'il est un peu plus lent au niveau défensif et au niveau physique plus fort Denayer lui est physique bon défenseur de bonne taille et très rapide donc voilà milieu de terrain les amis Camara Chouameni et Lucas Paqueta voilà il y a de la grandeur pour Chouameni très bon défensif Camara également très bon défensif Paqueta qui va pouvoir faire l'ascenseur et apporter offensivement et pour l'attaque les amis Jelson Martins donc voilà cinq gestes techniques toujours trois de mauvais pieds après il y aura du icôner il y aura tout ça mais je pense que Jelson Martins ça sera toujours le meilleur à son poste à gauche Jonathan Bamba voilà même s'il a perdu deux petits points il me semble toujours très très fort il a la vitesse double 4 donc voilà ça va en faire un de ses meilleurs à son poste il y aura Moses Simons aussi qui pourrait être très très bien à ce poste là mais voilà Bamba je crois que c'est le meilleur comme Jelson Martins et on attaque les amis vous avez Boisdu donc Boisdu qui court très très vite voilà très bonne pointe de vitesse petite finition un bon petit gabarit donc ça peut être sympa après derrière il y a du Andy Delors les amis à voir son prix parce que c'est quand même 82 général mais Andy Delors voilà il a de la vitesse il a de la bonne finition il a du physique après c'est du double 3 il me semble mais voilà petite équipe locos comme ça de ligue 1 même si certains vont coûter peut-être un peu cher au début c'est largement abordable et vous serez très très bien à démarrer avec ça ensuite les amis on va partir avec une ligue à les amis voilà Alex Rémiro franchement c'est un super gardien donc je pense c'est un même un des meilleurs gardiens low cost donc voilà pour dans les buts gardien espagnol Rémiro à droite les amis Monciel nouvelle recrue du FC Séville donc petit 78 et il a 86 ou 88 de vitesse donc c'est vraiment intéressant donc voilà après il y a du Bélerine en second choix après il n'y a plus grand monde il y a toujours du Kappa il y a du De Marcos mais c'est un peu moins rapide à gauche Alex Moreno les amis donc très très bien Alex Moreno il n'y aura pas grand monde à gauche après il faut voir mais les autres je crois que c'est descendu il y a Mojica je vous disais les mecs mais il est passé carte argent donc après sa carte reste quand même jouable mais je pense qu'en termes de hors non rare ou hors rare Alex Moreno c'est le meilleur à son poste donc voilà en défense donc encore duo espagnol Mario Hermoso et Nacho Fernandez les joueurs de l'Atletico et du Real donc c'est toujours très très bon défensivement physiquement pas mal non plus et assez rapide donc on fait toujours attention dans les petits triangles et la triangle dans FIFA donc il faudra des décès qui sont assez rapides et généralement c'est même un peu cher ceux là au début mais ça dégringole rapidement assez vite et vous pourrez donc vous les payer après il y a du Sydney qui est pas mal il y a du Bartrand il y a du Gabriel Paulista c'est toujours un peu plus cher mais au moins ça vaut le coup quand même derrière il y aura les Militao tout ça qui vont coûter bien sûr plus cher Militao les amis Herrera Coquelin et Matao Scunia pour le côté offensif donc voilà Coquelin il y a du Condombia les amis aussi donc Herrera donc voilà joueur français tout ça très très bon défensif assez bon globalement en plus de ses stats Herrera également il peut lâcher des frappes il peut défendre et Condombia pareil les mecs à la place de Coquelin vous aurez pu mettre Condombia c'est vraiment très très fort aussi et Matao Scunia donc pour un MOC il a 84 vitesses je crois alors là il peut lâcher des petites frappes tout ça double cap donc c'est vraiment parfait et voilà après il y aura du Fekir il y aura tout ça mais ça sera largement plus cher et on attaque les amis il y a Rodrigo donc je pense que Rodrigo c'est pas mal après il y aura du Portou 90 de vitesse mais c'est encore 82 de général donc ça risque de coûter un peu plus cher Machi à gauche qui va encore être énorme voilà grosse pointe de vitesse double 4 voilà après il y a du Guedes il y a un peu tout ça mais je pense que Machi ça va être encore très très fort cette année donc voilà et en point 1 le joueur que j'apprécie beaucoup Morales qui était tombé à 79 de général il est remonté à 81 double 4 les amis petite pointe de vitesse à 84 ou 85 de vitesse bonne finition un peu de physique donc voilà pour une petite Liga 100 under c'est vraiment très très intéressant après vous pourrez rajouter du Pedri du Fatih après avoir les prix voilà pour la Liga les amis on va passer à la Serie A maintenant pour la Serie A P1 dans les buts de la Juve voilà il était vraiment pas mal l'année dernière il est à 82 là il passe à 80 donc ça va coûter un peu moins cher et il reste avec une très très bonne carte avec des 80 en plongeon 80 en réflexe etc donc c'est pas mal côté droit Maruzic les amis pareil ça court très très vite assez pareil les stats assez correct dans l'ensemble il y avait Karchdorf que je vous avais expliqué de la S-Fram il est passé MD malheureusement je crois que Malkui est passé carte argent donc voilà il n'y a plus grand monde côté droit après il y aura bien sûr Quadrado il y aura Miole qui est un peu le joueur de la Talenta un peu fort un peu moins fort défensivement donc voilà Maruzic je pense que c'est un très très bon choix pour débuter ensuite Harps les mecs qui étaient à Venise transferra à Venise il était à Henri et Redivisi l'année dernière donc voilà toujours très très bonne pointe de vitesse double 3 il a de l'agilité tout ça donc ça peut être un très très bon compromis à gauche après à gauche il n'y a pas grand chose après c'est du Spinazzola 83 Théo Hernandez 84 donc bien sûr ça ça va coûter très très cher en un des 16 amis j'ai mis Tomori Bastoni on sait que Tomori ça peut coûter très cher au début voilà c'est à plus de 80 de vitesse Bastoni c'est pareil c'est c'est très rapide c'est un peu moins fort défensivement bien sûr mais voilà ça peut la petite doublette peut être vraiment intéressante sachant que derrière les joueurs les plus rapides ça sera du Strignard après il y aura du De Vriche qui sera bon Koulibaly mais là de l'Irt et tout ça ça a vraiment coûté très très cher après il y a du D'Ambroso les amis qui peut être pas mal il n'a que 70 de vitesse c'est un ancien DD devenu DC donc il a vraiment une carte intéressante donc après avoir si vous avez les crédits pour Tomori ça peut être vraiment un très bon investissement ou sinon vous pouvez un D'Ambroso Bastoni et ça restera très très correct milieu de terrain les amis Bakayoko du Milan C Torera de la Fiorentina et Malinoski en termes de joueur offensif donc sa carte je crois elle est AT à Malinoski donc vous vous mettez en 4-3-3-4 avec le MOC vous mettez le Malinoski AT donc il passera à 9 bien sûr en tant que AT en positionné MOC et donc voilà donc Torera Bakayoko voilà deux très bons joueurs défensifs Bakayoko qui a un très bon gabarit bien physique Torera qui est assez complet dans l'ensemble qui peuvent faire des passes donc n'essayez pas trop de tirer avec Bakayoko Torera ça pourrait passer un petit peu de temps en temps et bon Bakayoko c'est moins bien et Malinoski Zamy qui a vraiment un très bon général il a un petit peu de vitesse double 4 il a de la finition tu vas pouvoir tirer de loin avec tout ça un très très bon pied gauche un petit peu de physique il me semble donc franchement très très bon rapport qualité prix ça va pas coûter grand chose vu qu'il est ukrainien tout ça donc voilà derrière vous pouvez mettre du Bonaventura tout ça toujours une carte très très intéressante Bonaventura il perd un peu en vitesse un peu en physique mais il a toujours une très très bonne stats en termes de passe et tout donc c'est c'est plutôt pas mal et pour l'attaque les amis Kuduseski donc voilà qui aura toujours sa petite pointe de vitesse il devrait être sympathique au début peut-être un tout petit poil cher après derrière il n'y a pas grand chose il y avait du Calerone 88 l'année dernière ils l'ont descendu à 78 vitesses donc il y a Karchdorf mais lui vu que c'est un ancien DD offensivement c'est pas trop ça il y a Athebauer pareil vu que c'est un ancien DD offensivement ils ont 64 de tirs etc donc c'est dégueulasse et au dessus les mecs ça sera du Chiesa tout ça donc ça va coûter beaucoup plus cher c'est comme Maruzic après au dessus c'est du Quadrado tout ça et ça coûte beaucoup trop cher au début d'année à moins d'avoir vraiment pas mal de crédit d'investir directement sur ces joueurs là ou de les paquer et là vous êtes très très bien à gauche Raphaël Léao les amis donc très très bon comme promis vous avez du Damsgaard aussi qui est un peu moins fort en finition donc Léao Damsgaard qui est très très fort et Rebic les amis si vous pouvez acheter Rebic et qu'il n'est pas très très cher dans les 15 premiers jours comme je vous avais expliqué voilà prenez Rebic ou sinon petit Raphaël Léao suffira amplement et pour la pointe les amis Osinem après vous avez du Keita l'ancien joueur de Monaco transféré à à la Sandoria je crois ou Cagliari je sais même plus oui mais il a retourné donc en Serie A donc Keita pourrait être pas mal et Osinem qui a du physique de la vitesse qui est très grand donc pour mettre des petites têtes tout ça bonne en finition bonne pointe de vitesse ça va pouvoir faire très très mal et derrière il y aura du Luis Muriel bien entendu du Lotharo etc donc ça pourrait être pas mal voilà pour l'équipe de Serie A donc vraiment très très bien on va passer à la Bundes les amis donc j'ai vraiment fait une petite Bundes parce que la Bundes ça va être très très violent mais il va falloir pas mal de crédit je pense donc dans les buts Burkies amis donc je pense que en termes de petit gardien c'est lui le meilleur encore il a pris une grande claque à moins 4 de Général mais ça va rester quand même correct dans l'ensemble fripons le néerlandais de Leverkusen à droite voilà très très bonne pointe de vitesse après on sait très bien que le meilleur à droite ça sera Mbabu mais ça va coûter vraiment trop trop cher au début il y a du Fusumensa également donc après à vous de voir pour le côté Go Schulz les amis donc il y a du Schulz il y a du Roussillon qui sera 77 de Général il y aura du Gunther donc ces trois là je pense avoir le prix après par la suite mais Schulz peut être un très bon compromis pour la défense centrale les amis Evedi Tabsoba donc c'est des défenseurs qui courent entre 74 et 79 de vitesse voilà très très bon gabarit assez costaud donc le physique je pense que ça va bien servir cette année pour mettre bouger les attaquants à l'épaule tout ça donc voilà ça sera pas les plus rapides en termes de charnière Windes bien sûr il y aura la croix Closterman Akenji ou Pamecano par la suite Mbabu il y aura du Alfonso Davis sur les côtés mais voilà pour la petite low cost partez sur ça ça sera déjà pas mal ensuite au milieu de terrain Emre Can lui va coûter très très cher parce qu'il a vraiment très très belle carte et si vous pouvez avoir les crédits prenez le direct ça va faire un très bon investissement vu qu'il va sûrement être très cheaté son prix risque d'augmenter vous allez pouvoir vous faire du bénéf par la suite et vous pouvez jouer longtemps avec l'autre ça sera So de Francfort encore les amis le suisse qui a vraiment une très belle carte donc qui va pouvoir faire un petit peu l'ascenseur défensivement très très bon donc à la rigueur même si Emre Can est vraiment complet Emre Can fera l'ascenseur vous défendez avec So et pour la pointe offensive Slobodzak a vraiment une carte exceptionnelle je trouve il a pris un petit plus deux mais voilà en très équilibré il a des 75 78 partout en tir en vitesse tout ça donc double 4 franchement je pense que c'est un des meilleurs émotions c'est low cost pour cette début de Bundes après il y aura du Reyna du Bellingham Musiela un peu juste mais qui a une carte intéressante avec une paire de debout ça pourrait le faire et donc voilà du Tolisso etc etc du Nkoukou mais par la suite ça va coûter un peu plus cher et pour l'attaque les amis Aouj l'ancien Milanais donc il y a une très belle carte après il y aura du Djabi pour ceux qui auront un peu plus de crédit mais je pense que Aouj ça va rien coûter et ensuite ça sera du Djabi bien sûr qui sera plus costaud et du Coman etc etc et pour le côté droit les amis il y a du Belarabi du Bakou du Sila malheureusement qu'il y a toujours ces deux de mauvais pieds après en termes de vitesse tout ça il y a rien à dire il y a du Wolf qui peut être intéressant au début après des fois c'est un peu juste offensivement mais Bakou Belarabi je pense que c'est les deux meilleurs côté droit pour Petite Locos de Bundes et on attaque les amis bien sûr Malone donc Malone on va le voir souvent très très grosse pointe de vitesse double 3 malheureusement mais je pense qu'en terme de petites cartes assez cheatées pour le début je pense que ça peut être pas mal après il y a Boré le Colombien qui a un peu moins de vitesse mais qui est pas dégueulasse du tout et bien sûr après il y aura du Haaland voilà du Lewandowski tout ça et à droite bien sûr il y aura du Sané du Knabry qui vont être très fort voilà pour la Bundes petite Locos qui va être sympa à jouer et derrière Kloosterman les amis Lacroix, Upamecano voilà du Sané, Coman, Goretzka, Kimmich, Alfonso Devitz, Mbabu vous allez avoir une équipe de Bundes pour ceux qui vont partir sur le Bundes fantastique et pour terminer les amis on va se faire on va se faire on va se faire la PL je crois que j'ai pas fait la PL je vais vous mettre ça vite fait les amis donc voilà pour la PL je crois donc voilà pour l'appel les amis voilà donc Greta dans les buts voilà petit gardien que je prends souvent quand je commence pour une une PL très très forte donc je pense que l'année prochaine ça sera également pareil il y a du Golini de Tottenham gardien italien qui va être très très fort aussi je pense que ça va coûter un peu cher il y aura du Martinez les amis d'Aston Villa à 85 de général qui va être super fantastique je le sens après il y aura du Dan Henderson tout ça qui peut être pas mal après du Areola qui sera toujours aussi fort etc après à droite Emerson les amis je pense que rapport qualité prix après il y aura du Frédéric encore je pense donc à voir mais Emerson 82 de vitesse ça peut être pas mal et bien sûr du Semedo qui a pris une grande claque de 92 passes à 82 de vitesse donc voilà côté droit il y a ça défenseur gauche Cornel les amis je pense qu'en terme de point de vitesse ça sera le meilleur il a 88 de vitesse je crois après derrière il y aura pas grand chose et c'est ça un peu le problème de la PL c'est qu'à part du Robertson 84 de vitesse du show 82-83 de vitesse il y aura malheureusement pas grand chose en défense centrale Conza Sanchez les amis donc voilà deux gros défenseurs après il y a de Godfrey aussi d'Everton donc à voir son prix ils ont des 83 de vitesse tout ça à voir si son prix va pas être trop trop cher c'est anglais 83 de vitesse tout ça on sait que ça va être très très cheaté il y a du Natanake aussi à voir son prix généralement c'est cher au début je pense que Sanchez Conza ça peut être très très fort au début donc voilà après avoir leur prix mais après on sait très bien que l'APL c'est toujours un poil plus cher milieu de terrain deux français Doucouré et Sanson donc Doucouré pour faire l'ascenseur qui a une carte très complète et Doucouré attention les mecs je vous l'ai mis quand même mais pour un MC il a je crois élevé en attaque alors qu'il a des grosses stats défensives physique défense donc à voir après il y aura du Souzek tout ça voir le prix de Souzek parce que si vous pouvez mettre un petit Souzek vous allez être très très bien Reiss aussi Philips de Litz voilà tous ces joueurs là ça peut être des bons alternatifs en termes de MDC et en termes de milieu offensif il y a du Lingard et Vlaslik j'attends de voir beaucoup ça a l'air d'être un joueur pas très mal donc pas trop trop mal il a une bonne finition il a un peu de vitesse il me semble qu'il a les doubles 4 ou 4-3 donc c'est un joueur plutôt intéressant Lingard aussi qui va être très très fort je pense double 4 etc il fait une très très bonne saison donc peut-être prochainement boost ça pourrait être intéressant donc voilà pour le milieu de terrain et l'attaque les amis Barnes, James et Daka la nouvelle recrute de Leicester James l'ancien de Manchester transféré à Litz donc pareil peut-être qu'il va coûter moins cher mais c'est vraiment un tueur dans un début de FIFA je me suis régalé en jouant avec lui sur le 21 j'espère que ça sera pareil pour FIFA 22 Barnes qui a une très très bonne pointe de vitesse également donc joueur de Litz très intéressant il y a du Baillet aussi je vous ai pas mis les amis d'Aston Villa à droite donc Baillet je crois que c'est du 4-5 je crois cette année à être confirmé mais James Baillet vous mettez du Barnes il y a du Saint-Maximin mais ça va coûter très cher au début etc et un petit Daka au début pour la pointe il y a aussi Adama Traoré qui va sûrement coûter trop cher il y aura le Coréen qui était à la Psyche l'année dernière vous vous rappelez les amis qui est à Wolverhampton cette année et je pense que ça va être pas mal il y aura du Suarez des petits attaquants de Watford à voir leur vitesse ils ont pas pris un downgrade au niveau de la vitesse mais Daka vraiment une carte super belle et donc voilà pour cette belle équipe low cost de PL voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié des joueurs si vous allez remplacer certains joueurs sur quelle équipe vous allez partir l'année prochaine et bien sûr demain les amis je vous reposterai une autre vidéo avec d'autres équipes il y aura une foule brésilienne, argentine, Eredivici etc Liganos et je vais vous mettre une petite équipe d'autres ligues et d'autres nationalités donc voilà rendez-vous donc dimanche pas dimanche les amis je dis n'importe quoi mardi après-midi je vous posterai ça bien sûr mardi et mercredi et le soir on fera bien sûr avec l'Eplay le lancement de FIFA 22 donc voilà les amis sur ce moi je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao